Induire des changements heureux, profonds, pour la préservation et la revitalisation de notre patrimoine politique, faire basculer définitivement notre pays et l'Afrique sur la pente d'un destin fédéral rénové, ambitieux, d'un Sénégal réconcilié avec lui-même, voilà, entre autres vœux, ce qu'attend le peuple sénégalais avec les prochaines élections présidentielles de février 2024. Mais qui le lui donnera ? A la lecture de l'actualité politique dans notre pays, que voit-on ? Un bouillonnement politicien sans limite à l'occasion des parrainages. Des hommes et des femmes ingénieux qui rivalisent de prouesse et de promesse. Que d'inventivité chez eux, que de génie, que d'abnégation, que de dons de soi pour mobiliser, éclairer, encadrer, motiver les citoyens sénégalais de l'intérieur comme de la diaspora pour réussir le pari de la mobilisation et obtenir ainsi le nombre exigé par le subtil, vicieux et perfide système de parrainage. Et les chiffres devolaient haut, très haut, jusqu'à donner le vertige pour un peuple dont on disait qu'il s'était distancié de la politique. Et dans cette euphorie collective où les tambours médiatiques partisans résonnent et redoublent d'intensité à l'envie, chacun s'en donne à cœur joie, adoubant son candidat. Et les moins nantis, les moins cotés des médias, malgré leur disponibilité, leur programme engagé progressiste, leur vision de disparaître des radars, les manipulations des chiffres ayant eu pour un temps gain de cause. Mais il nous faut savoir raison garder. Les chiffres, aussi impressionnants qu'ils soient, n'ont jamais rempli un vide, encore moins transformé un tocard en génie. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il faut se méfier des chiffres dont Alfred Sauvi disait, parlant des statistiques qu'ils sont des êtres fragiles, qui, soumis à la torture, livrent des aveux conformes aux désirs des bourreaux. Se dire que toute cette gymnastique politicienne, aux allures de lutte même fratricide pour le parrainage, ne doit pas impressionner les esprits lucides. Ce qui est important à savoir, ce qu'on attend des futurs candidats, ce n'est pas la banalisation de notre vie politique par la folklorisation des institutions, mais qu'ils chaussent les bottes non pas du diable, mais d'un Mandela oréoré de gloire, professant l'unité, le pardon, la justice. C'est ce qu'on attend de notre classe politique. Il s'agit d'émerveiller notre peuple par le culte de la vérité. Le souci constant de faire triompher la justice à partir d'un discours apaisé et surtout d'une éducation normée avec les exigences de la vie moderne est capable de chevaucher fantastique. Et c'est possible. Mais hélas, ce qui se passe présentement dans notre pays montre tout le tragique qui nous traverse, tant il est vrai qu'il n'y a de tragique que l'innocence munie. D'où la lancinante question, qu'avons-nous fait pour mériter pareille trajectoire politique ? Pour revenir au plébiscite ambulatoire du genre que nous vivons présentement, plébiscite ambulatoire des pays du quart monde, il faut dire que nous en sommes vaccinés depuis les voyages historiques et mouvementés du général de Gaulle en Afrique, changeant par conséquent de vecteur de mobilisation et de militantisme progressiste. Le folklore a longtemps traversé notre quotidien. Il s'agit d'être et de faire dans la mesure et surtout de favoriser la réflexion qui doit rester notre identité. Nous devons éviter dans ce contexte préchargé d'électricité les discours politiciens superficiels et perfides, les pratiques sidérantes qui envoient notre pays dans les cordes. Savoir, et c'est important, que tout changement radical, disons une révolution, n'est pas, comme disait Mao Zedong, un dîner de gala. Une révolution est en effet une construction dans la durée, la douleur, la détermination, la découverte et l'installation de la justice par l'éducation politique, pas par la vitupération, tous azimuts. Et ce n'est pas trop demandé à la classe politique. Pour l'avenir, les guignols de la République, les parasites et les goinfes doivent être rangés aux vestiaires de la politique, au même titre que ceux qui les sponsorisent. Il y va de la santé morale et de la vitalité de notre pays. La banalité de la politique, amarrée à celle de nos institutions, sont une brutalité de l'esprit qu'on ne peut accepter de quelque bord qu'elle provienne. Gardons-nous ainsi de détruire l'héritage que nous ont légué nos anciens, même s'il n'est pas extraordinaire. Un riche héritage matériel et immatériel est là, enfui dans les repris de nos consciences. Il nous appartient de le visibiliser en le rénovant. Il s'agit aujourd'hui plus qu'hier de réveiller le bâtisseur de nations qui sommeille en chacun de nous, des jeunes en particulier, pour préparer une chevauchée de victoire où aucune trahison ne sera possible. Nous pouvons et devons réussir l'impossible. Un amour, même tyrannique pour notre peuple, ne serait pas de trop. C'est même une exigence. Notre avenir ne doit pas dépendre des contes et légendes, des lueurs d'un soleil qui brille pour tout le monde, encore moins de la nostalgie d'un passé politique mythique qui n'a jamais en vérité existé. Encore une fois, réveillons-nous et épousons la rationalité politique, car le temps se couvre. Nous ne devons pas abdiquer.